Bonjour, je m'appelle Morgane, je suis en 6ème année. Et du coup, ma question c'est que c'est quoi l'avantage d'être en libéral par rapport à être à l'hôpital ? Je commence à l'art. Alors, c'est évidemment une opinion personnelle qu'on va... Donc déjà, la hiérarchie, le libéral, vous êtes votre patron. Vous faites ce que vous avez envie, comme vous avez envie, tout en respectant évidemment les besoins de la population que vous traitez, etc. Vous organisez et vous travaillez avec qui vous avez envie, ou vous travaillez pas avec certaines personnes si vous avez pas envie. Moi, après, à part ça, je pense pas qu'il faille forcément opposer entre libéral et hospitalier. Juste une autre chose, là on parle du libéral, mais il faut savoir qu'il existe aussi des exercices salariés en ambulatoire. Mais en termes de contraintes, on va dire par rapport à la hiérarchie, dès que vous êtes salarié, vous avez les mêmes contraintes. Avec peut-être un directeur de centre ou un directeur d'hôpital. Au final, on est un petit peu sur les mêmes registres. Mais voilà, moi je pense que c'est surtout la vision de liberté de chef d'entreprise, de pouvoir monter un outil comme on a envie, qui est l'avantage principal. Et puis après, il faut aussi se dire qu'il y a certains endroits où s'il n'y a pas de médecin libéral, il n'y a pas de soins non plus. C'est-à-dire qu'il n'est pas toujours possible de monter des centres avec des salariés ou d'avoir un hôpital quelque part. Et l'autre versant aussi, c'est que par rapport à la demande de soins, vous êtes le premier portail pour les patients pour rentrer dans le système de soins. Une chose que je ne sais pas si on l'a évoqué tout à l'heure, mais il faut imaginer qu'on prend en charge 90% des problèmes qui sont présentés par nos patients en cabinet. Votre formation, qui est quand même centrée sur l'hôpital, elle représente finalement moins de 10% en réalité des besoins de santé de la population. Donc c'est très difficile pour vous d'imaginer ça, parce que vous êtes tout le temps à l'hôpital. Mais il y a beaucoup de choses qui n'arrivent pas à l'hôpital et heureusement. De la même manière, quand on arrive à l'hôpital, on a l'impression que tout le monde est tout le temps malade avec des maladies super graves, incurables, des trucs de fous. Mais ce n'est pas la réalité. Pour nous, en tant que médecins généralistes en tout cas, l'échec c'est quand le patient doit aller à l'hôpital. C'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à prévenir suffisamment. On est beaucoup plus dans une attitude préventive aussi. Quand vous êtes à l'hôpital, vous êtes dans du curatif. Et puis vous voyez les gens, ils sont aussi dans un milieu qui n'est pas leur milieu de vie. Ils sont hospitalisés, ils sont alités dans une chambre qui n'est pas à l'heure. Ils mangent des choses qu'ils ne mangent pas habituellement chez eux. On leur impose un traitement, mais quand ils ressortent, ils ont leurs femmes, leurs enfants, leur métier, leur vie à gérer au quotidien. Et ça, c'est ce avec quoi vous devez faire quand vous êtes en ville. Donc l'exercice est totalement différent. Puis une autre chose, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur médecine générale. Forcément, quand on aime ça, vous les accompagnez sur... Moi, j'ai des patients, même si je ne suis pas, j'espère pas trop vieux. J'ai vu grandir des bébés, des gamins maintenant qui ont 7 ans, de là où je travaille. Donc vous accompagnez des gens tout au long de leur vie. Vous n'avez pas la même approche. À l'hôpital, les patients rentrent à l'hôpital, ils sortent de l'hôpital, vous ne savez plus ce qu'ils deviennent. Donc c'est aussi ça. C'est que vous êtes un peu... Vous avez une autre relation avec les gens. Je vais peut-être laisser parler. Je voudrais juste compléter par un truc. C'est qu'en termes de perspective d'avenir de métier, il va y avoir une diminution très, très, très importante du volume des soins faits à l'hôpital. Parce que pendant des années, on a eu besoin des plateaux techniques de l'hôpital. Et on avait pris l'habitude d'hospitaliser les gens. Il restait une semaine, on faisait 2000 ans et puis ressortait. Tout ça, c'est fini. Donc le virage ambulatoire, c'est tous les gens qui sont à l'hôpital. Il y en a un grand nombre qui vont être traités dehors. Et donc ce ne sera pas forcément des petits hôpitaux partout. Et ça va être du libéral partout. Donc la perspective métier d'avenir, c'est clairement le libéral et non pas l'hôpital. Donc moi, j'ai à peu près les mêmes réflexions que David. Donc l'intérêt d'être en ville, c'est l'absence de hiérarchie. Vous êtes votre maître et vous faites à votre image. La deuxième chose, c'est moi, je travaille depuis 30 ans à mi-temps. J'ai décidé de mes horaires. Donc je travaille deux jours et demi par semaine. Depuis le premier jour, c'était le 1er janvier 1990. J'ai travaillé deux jours et demi. Et je travaille toujours deux jours, deux jours et demi par semaine. Ce qui me permet de faire autre chose que de la médecine. Je dois dire que ça suffit largement pour vivre. Et je passe 30 minutes par patient en consultation minimum. Et donc, comme je disais tout à l'heure, il y a 6 personnes sur 10 qui ressortent sans rien. C'est-à-dire que le soin a consisté à un échange et une écoute. Ce qui guérit et soigne plus de la moitié des patients. Parce que très souvent, à l'hôpital, ça va trop vite. Ça va très vite. Et je peux aussi dire qu'on peut avoir la même activité à l'hôpital. C'est possible. Seulement, il faut avoir un esprit, je dirais, un esprit de résistance éthique. Un esprit de lanceur d'alerte. Il faut vraiment y aller. Voilà. Donc moi, j'étais attaché pendant 15 ans à l'hôpital d'échographie en gastro-entérologie. Et je faisais, j'ai fait 50 000 échographies à l'hôpital. Et je peux dire que chaque patient à qui je faisais une échographie, je lui parlais comme un être humain. Et je parlais avec lui de sa vie pendant l'échographie. Je n'étais pas le technicien, seulement le technicien qui faisait de l'imagerie. Ça ne m'empêchait pas de faire des diagnostics, de parler avec la personne. On peut faire les deux. On peut être un bon technicien et un être humain. C'est ce qui est de plus en plus réduit à l'hôpital. Et ce qui fait que cette déconnexion à la vocation et au sens de notre métier, c'est ce qui fait la souffrance des étudiants et des professionnels de santé. Mais si vous résistez et si vous prenez soin de la personne en face de vous, d'abord vous serez tout le temps joyeux comme moi depuis 30 ans. Je suis toujours, chaque jour où je vais travailler, c'est une joie. Chaque rencontre avec un patient, c'est une joie. Et malgré toutes les contraintes qui existent dans le système, et ça aujourd'hui, je pense que c'est beaucoup plus facile en ville qu'à l'hôpital. Mais je pense que c'est aussi facile. C'est possible à l'hôpital, mais ça demande beaucoup d'énergie. Merci. 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 Merci.